Bien que chef lieu du département, IFONDO ne constitue pas le terminus de cette longue croisière de convoi d'assistance humanitaire d'urgence du gouvernement aux victimes des inondations de 2020 dans cette partie du pays. Mais il n'a servi que de centres d'éclatement de l'assistance et des équipes humanitaires qui seront déployés dans différents actes de ce département, dont certains sont inaccessibles par bateau. Outre l'équipe qui reste à IFONDO, qui a pour mission de couvrir IFONDO, Dangou et Pena, il y a une autre équipe, la dernière, qui doit arriver sur Betou, qui a la mission, elle, de couvrir Betou et Nielé. Donc, après le déchargement ici à IFONDO, le bateau va poursuivre sa navigation jusqu'à Betou pour déposer la dernière équipe qui est chargée d'assurer l'assistance humanitaire aussi bien à Betou que dans la sous-préfecture de Nielé. C'est ainsi qu'après une journée entière du déchargement de l'assistance des districts de FONDO, des Pena et de Dangou, suivi le lendemain de l'opération de composition des kits, les équipes humanitaires vont se déployer prioritairement dans les villages même les plus éloignés des chefs lieux des districts. C'est vrai que nous venons à bord de ce bateau, ville de Brazzaville, mais après, nous descendons plus souvent des axes à desservir. À ce moment-là, nous prenons des pirogues motorisées pour aller jusque dans les villages les plus reculés qui ont été touchés par ces inondations et apporter l'assistance. Puisque cette assistance est plus destinée aux villages qu'aux chefs lieux des districts, l'équipe d'assistance du FONDO aura à couvrir pour secours du district de Pena, dix villages situés sur différents axes, l'axe Mokengi-Mabongo-Koto, l'axe Itanga-Mowunda et enfin l'axe Boleke-Ibaki. Cette action se poursuivra également dans les villages des districts de Dongo et du FONDO situés sur les rivières Obangui et Lamoutaba. Sous-titrage ST' 501